Et les conditions, c'est donc un Napoléon normal jusqu'au chest avec la condition activable. Alors Napoléon c'est... Le Napoléon c'est... Le Napoléon c'est... Le Napoléon c'est... Le Napoléon c'est... Donc 3,5 de... Enfin, des stats de base, de cœur, et il commence avec le Void, donc il y a un activable qui va lui permettre de stocker les autres activables du jeu, donc quand il va l'utiliser dans une sable où il y a un activable, il va pouvoir réutiliser cet activable à chaque fois qu'il va réutiliser The Void, et si c'est avec un passif, il va gagner 2 stats random, qui peuvent être donc de la speed, de la luck, du dégât, du tir up, du shoot speed, oui, de tous les trucs. En fait tout ! Et donc la condition, c'est la condition activable, donc ils vont devoir garder le Void jusqu'à la fin. Ils peuvent échanger en cours de route d'activable, par exemple pour devenir Bookworm, mais ils devront emmener le Void jusqu'au Blue Baby. Note pour ceux qui ne sauraient pas exactement... Void, un bouquin, ça ne compte pas dans la transforme Bookworm, toucher le bouquin, donc c'est pareil pour les objets de dupe. Eh oui. Il faut les toucher les objets, les Voids, ça comptera pas. C'est pour ça que c'est la joie. En tout cas, ils sont prêts, on va donc y aller. Dans 3, 2, 1, go. Je crois avoir revu, hein. C'est parti chez... Souris chez Lysléro. Ouais, je crois qu'il clique sur son... Sur son... Son... Lysléro pour démarrer. D'accord. J'ai l'impression. Il y a quoi, il y a... Il tombe des cartes entre les 2, 3, 3... C'est ça, moi j'ai 2 secondes. Avec... Avec Lysléro devant. Ouais. C'est bien de tenter le descend et de ne plus avoir de Void. Ouais, ça, c'est bien joué, ça. Avec la condition, c'est bien joué. Alors, du coup, c'est dans les resets. Pas d'items... Plus intéressant que ça. Il n'attend pas de Void les items. Bon, honnêtement, ça sert à rien. Au démarrage, t'auras quoi ? Au pire, t'auras un Damage Up, un Tears Up, mais c'est vraiment pas assez pour un démarrage. C'est pas assez, parce que ça ferait un Damage Up et deux Tears Up. C'est pas... C'est pas suffisant pour démarrer. On veut un vrai Starter. Non, il n'a pas envie de commencer Jacob Slader, Lysléro. C'est dommage. Ça peut être une bonne idée, franchement. Avec un Void derrière... Un peu normalement, te faire assez vite... Augmenter ton Tears Up. Ouais. Vraiment. Lysl Brimstone qui n'a pas été commencée chez Léo. Ouais, ouais. Bon. C'est pas le meilleur Starter. Et puis bon, il... Les joueurs savent où ils en sont par rapport à l'autre. Pour contre. Si on sait que l'autre personne est partie... Ah, par contre, il va aller chercher une bombe. Ah là, il va chercher une bombe, clairement. Il va chercher une bombe Léo parce qu'il y a un Epic Fetus qui l'attend s'il en trouve une. Pas de bombe, par contre, ça sera une grosse perte de temps. Ah, une carte The Sun. C'est bien la The Sun. C'est pas ce qu'il lui faut pour le moment. Il a poussé le tonneau. Vous voyez, les tonneaux... Voilà, les ennemis peuvent les pousser. Il aimerait bien le pousser aussi jusqu'à la salle d'objets. Je ne vois pas pourquoi. Il va chercher que ce soit pièces, clés... Je ne pense pas que dans les cacas, il y aura... Non mais il veut peut-être... Ah, une bombe, c'est bon. Là, ça bombe, ça y est. Il va pouvoir démarrer avec son Epic Fetus. Et ça va partir. Ça va aller très vite. On connaît Léo à l'Epic Fetus. Ah oui, clairement. En plus, l'Epic Fetus va nous permettre de void des objets, vu qu'on s'en fiche complètement du speed et tout ça. Ah oui, clairement. Là, il va espérer des damage up à chaque fois, parce que tout le reste, il ne servira à rien. Ah, du speed up ? Oui, de la vitesse aussi, ouais. Vitesse et dégâts, ouais. Non, le reste, il s'en fiche. Oui. Mais bon, s'il voit un range up, il fera du void. S'il voit un tiers up, il fera void. S'il voit un HP up, il fera peut-être void. Ça dépendra où il en est. Ça dépendra du HP up aussi. Ça va normalement. Surtout avec Epic Fetus, on peut se mettre assez loin. Ouais. Normalement, il tire avant que les deux fantômes nous rejoignent. Et là, Judas Shadow chez Lyslero. Ah, c'est pas mal. Alors, tiers up, il le void, mais ça lui donne du tiers up et de la vitesse par contre. C'est ça. Donc ça va, 0-2 de vitesse, c'est cool. La vitesse, c'est vraiment très important sur Epic Fetus. Pour les esquives, pour... Puisqu'on ne peut pas repousser les ennemis ni rien avec des larmes. Eh non. Tout est vraiment au missile tombé du navire qui tire dans la mer. Ouais, quand même. Ouais, ouais. Ouais. J'ai été inspiré. Ouais. Ouais, ouais. Et Léo qui va du coup voir... Avec Bozo, il va prendre Bozo puisqu'il n'avait pas de cœur bleu encore. Ouais, bah... Ça lui posera pas de problème. En plus, les effets random de Bozo, finalement, ils seront bons, là. Entre Lyslero qui est devant son boss 2. Oh, celle qui est un peu longue à faire. Ça, surtout s'il prend des touches comme il l'a pris au début de la salle. Ouais, il a pas dû faire attention. Il a pas l'air très confiant sur ses esquives puisqu'il ne reste pas vraiment devant. Ouais, pourtant, c'est pas très dur à l'escriver. Tu fais un petit pas de côté, normalement ça passe bien. Alors Léo qui bombe sa machine, il n'y a pas grand chose qu'il veut, mais je pense qu'il prépare pour les étages suivants au cas où il y a une machine à reroll. C'est ça. Ah, il prend le broken modem. Ah, c'est risqué. Et le Bloodbag qui va lui donner 0.32 speed. Et... Oui, le broken modem, je comprends pas. J'aime pas, moi. Parce que ça peut être complètement traître. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout, moi, le boru. Ouais, euh... Bon, en tout cas, Lyslero qui a eu une ball of bandage. Ah, c'est bien. Sur le bandage, c'est très bien. Pas mal. Par contre, il est à un cœur et ça peut être... Bon, il va trouver... Ah, une small rock, bon. C'est un peu de vitesse. Ah, le bandage qui a été pris par Léo. Un crampus. De toute manière, c'est pas le void. C'est pas mal, mais... C'est pas bien. Ça lui a fait du tears up et un peu de vitesse. Il rattrape son... 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 Son speed down. De... Du small rock. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal, hein. Euh... C'est pas mal, mais... Il va falloir qu'il trouve de la vie, les 0. Ah... C'est quoi ? Les champignons. Ah, il a raison, hein, il en profite. Il cherche un Liberty Cap, peut-être. Il va prendre le cœur bleu. Euh... Ah, un broken model a été buff. Ah oui ? Même où je fous. Ça prise toutes les larmes en même temps, et du coup oui, si ça prise toutes les larmes en même temps, c'est beaucoup plus intéressant. Ça s'active à quel moment ? C'est au pif que ça s'active. C'est random, je pense quand même, oui. Honnêtement, je ne connais pas bien l'objet, pas du tout. Donc, Lyslero qui est sur un monstro, boss de Baseman 2, et HPE, prends ton demi-coeur ! Ça va, c'est Krampus, ça va. Prendre le demi-coeur avant d'aller, il faut remplir. Bon, du coup, la mort de Lyslero. Allez, prendre le demi-coeur ! Léo qui a eu Mister Dolly, et qu'il a pris pour les coeurs. Oui, certainement. Evidemment. Oui. Il ne va pas le prendre pour le tierzap, ni la range avec Epic Fetus. Ah oui, effectivement, tous les ennemis freeze en même temps. Ça freeze. Ça freeze, oui. Surtout pour les larmes, en fait. Que ça freeze, qu'est-ce que les ennemis, c'est pas gênant. Même si c'est random, c'est pour les larmes, quoi. Ça freeze certaines larmes, pas d'autres. Ah non, ça freeze pas tous les ennemis en même temps. Ça freeze pas du tout tous les ennemis en même temps. Ah, ça va freeze les larmes, alors, les larmes des mêmes ennemis. De temps en temps, on a bien vu, là. Sur les connards, là. Qu'il bougeait, alors que... Compte là, il s'est arrêté à l'infini. Compte là, il va sûrement prendre la batterie. Je pense. Le humbling bundle, je pense, déjà, en tout cas. C'est pas grand-chose, la batterie... Euh... Bah, il prend le humbling bundle. Non, parce que la batterie avec... Ouais, je suis pas sûr. C'est quoi, c'est le double... Ah, c'est le double charge, celui-là. Ouais, c'est le double charge. Enfin, c'est double effet. Mais c'est vrai que ça fasse double effet de tâte. Ah, je sais pas. En tout cas, il la prend. Je peux me tromper, mais... Vas-y. Ah, il fait son marché, là. The Moon. Euh... Il garde le... Il garde The Sun. Il n'envisage pas de TP hors du boss rush. Ah, alors, le Syro qui est reparti avec une... Cricket Said. Cricket Said. Pas mal. Et... Un Coffre. Et un Stain. Stain d'invocation. Il a pas eu de dégâts, hein, encore... Non, il a Bouzo. Il a pas Bouzo, en dégâts. Il a pas Bouzo, en dégâts. Il a pas Bouzo, en dégâts. Par contre. Oui, clairement. Et on voit, du coup, Stain, c'était un peu long. Voilà, il va Void, je pense. Il va voir son Angel, on m'avance. Ça, c'est pas mal. J'aurais tué l'ange et j'aurais Void les deux, je sais pas. Ah, c'est pas mal, Circle of Protection, hein. Ouais, mais c'est pas ce qu'il recherche, je crois. Ah, regarde. Surtout qu'il y a un ange rouge, maintenant. Ah, l'ange qui disparaite. Arrête. Tout va bien. C'est normal. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un bug. Par contre, c'est le premier truc... Il a fait une action. Ah, par contre, effectivement, c'était une bonne idée, la double charge, vu qu'il a maintenant une double tête de crampus. Ah oui, il avait crampus. J'avais pas vu qu'il avait eu de la crampus. Effectivement, dans ces cas-là. On prend mieux. J'avais raté la crampus. C'est pas mal. Il tombe sur un the luck. Alors que... Alors que... Kyoshiro arrive sur... Pourquoi Kyoshiro, il a pris... Oh, pourquoi Kyoshiro, il a pris... ... cet objet-là ? Ah, il sentait peut-être pas forcément save. Et il voulait peut-être faire une runker rouge. C'est de la merde. C'est vrai, il a pas de bol. Mais c'est vrai, il a pas de bol ! Eh bien. Il a void la clé. Il a eu du damage-up et du speed-up. Euh... Intéressant. Mais bon, c'est pas exactement ce qu'il lui faut, quoi. Sachant qu'avec la cricket Z, du coup, le void lui donne plus 1,5 de dégâts et non pas 1. Ah ouais, c'est ça. C'est... Attends, il y a le chariot chez Léo qui ne va pas prendre. Il parle de Kyoshiro parce que je me suis trompé. Alors Léo qui est allé voir son shop, il a pris la carte. Il est reparti. Il trouve son boss. Donc il doit quand même être bien content d'avoir le... Le... Le Circle of Protection ? Bon euh... C'est pas... C'est assez triste, oui, chez Léo. T'as pas pu voir, là, vu que... Il a l'air sert, hein. Bah, il a un peu raison. Et du coup, il va sacrifier l'enjeu de coeur rouge sur ce mendiant de Kignac. En espérant avoir peut-être un damage-up. Bah déjà, Pinky Eye, c'est intéressant. D'accord. Et Succubus. Succubus chez Léo. Très, très bien. Digorne, hein, chez... Chez Léo, c'est euh... Voilà. On connaît tous le boss, hein. C'est long. C'est pas la joie. À moins d'avoir une tête de Krampus comme on a vu avant avec Léo qui l'a one-shot. Ouais, c'est plein de trucs qui... Ah, les couteaux et les T-Kicks, ça fait tout de suite mal. C'est assez simple. Et puis, si on arrive à placer une bombe avec Dr. Fetus dans sa tête... Pierre, il va la prendre pour... Ah, ouais. Donc, par contre... Donc, Léo vient de défoncer Mom avec son double... Oh là là. Double Krampus. Ah, ça fait... Tout à fait, hein. En tout cas, euh... Léo, du coup, est passé en ombre. Alors que... Lys Léo... En... Case 1... En case 2, pardon. Ah, ouais. Mais pas grand chose, hein. C'est ça. Pas encore de tears up, ni avec son vault, ni avec des items. Léo qui se ramène d'un coffre jaune et qui trouve... Fate, très bonne nouvelle. C'est la joie. Il s'en fiche du coeur rouge, puisque de toute façon, il est déjà à 6 coeurs rouges. Il n'arrivera jamais à se débarrasser, à moins d'avoir un Abaddon. C'est ça. Et s'il a un Abaddon, de toute façon, il se débarrassera aussi du coeur Eternel, il me semblant. Non ? Il me semblait. Et les Citervices qui ont pris la max. Et il a... Encore... Et Scapulaire, par contre, il va prendre Scapulaire. Oui, il était juste derrière le... Il n'a pas de Void, hein. Il traverse tellement tous ses étages qu'il n'a jamais le Void, hein. Mais si, si, il l'utilise sur les bosses, du coup. Ah mais oui, il l'utilise avant. Il l'utilise pour... Oui, encore. Et la deuxième mort de l'Ishiro, c'est dommage. Parce qu'il n'a pas grand chose. Ça va. Ah, tranquille, tranquille. Il n'a pas de dégâts, hein. Il n'a toujours pas de dégâts. Dommage up, Bozo, c'est triste, hein. Par contre... Oula. Ah, technique. Non mais... Ouai, mais ça fait juste... Comme Technologie, en fait. Ça fait le même effet que Technologie. C'est ça, ça fait des... Ça fait toujours... Ça lui, ça va toujours l'aider à faire un peu de dégâts. Un petit buff de dégâts à l'impact. Et Technologie, en parlant de Technologie. Ah, tu peux le prendre, hein. Ça fera toujours pareil que... Et il prend... Rien pris en dégâts, ça c'est... Oui, il a pris du speed. Ouais. Et du tears up. Speed, tears up. Eh ben, c'est nul. Oui. C'est bien nul, là. C'est très clair, moyen. Par contre, du coup, le Technologie va lui donner un petit boost de dégâts sur les boss. C'est vraiment à l'impact. Parce que les lasers qui s'en vont, c'est ridicule. C'est pas comme si t'as un couteau ou une brimstone, quoi. Même... Couteau brimstone depuis... Brim, quand même. Couteau, c'est pas fou. Ah, le couteau... Ouais, non, mais le couteau... Quand t'es à 3,5 de dégâts, je peux te dire qu'il fait plaisir. Non. Le couteau à 3,5 de dégâts, il fait pas. Non, mais disons que sur les boss, il donne un sacré boost de dégâts. Et là-dessus, oui, sur... Avec Epicutus. Ah, Epicutus, j'ai l'héros dans ce temps-là. Il est reparti, mais bon, je pense pas que ce soit... Il se fait toucher en plus de l'infini. Et alors que Léo trouve son It Lives, il va défoncer à coup de Void. Et voilà, c'est fini. Voilà, merci, au revoir. Et il passe en cathédrale. Une grosse hormone chez Léo. Le problème pour Léo, ça risque d'être son chest s'il n'arrive pas à trouver un chest correct. C'est ça. Pour l'instant, il bombe à l'infini. Une fois qu'il sera dans son chest, ça risque d'être se compliquer sévèrement. Le pire qui pourrait lui arriver, ce serait une Curse of the Lost en plus. Même sans ça, hein. Pas forcément drôle si le chest est plutôt radin. On verra bien. On peut pas savoir en plus parce qu'on a déjà vu des chest radins après une run radine. Y'a pas de règle, hein. Oui, oui, complètement. C'est le pire des choses. Il y a Léo qui avait piffé la grande salle et c'est pas du tout par là. Et c'est pas non plus par en haut. Il ne reste plus qu'un chemin. Je pense qu'il n'y aura pas de souci à trouver. Tous les mauvais chemins. On va dans une salle avec trois. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Elle était pas compliquée, elle était pas longue. Il va dans sa curse room. Pourquoi pas. Et c'est encore le mauvais chemin. Regardez ce qu'il y a dans le coffre. Il y a rien. C'est la tristesse. C'est clairement pas cool. Des fantômes. Alors, Lys Léo, un jour, tu sauras qu'il faut prendre le nail. Et le Void. Et le Void. Le reposer. Et le Void. Et comme ça, t'as deux cœurs bleus. Ce qui t'aurait à peu près coûté zéro cœur. Et ton Void aurait gardé l'effet du nail. Chaque fois que tu diserais ton Void, tu aurais eu un cœur bleu. Ça aurait été une excellente idée de le faire. Prendre du coup, Léo trouve son Isaac. Alors, je pense que son Isaac va lui recher la gueule. Ouais, c'est un peu long. Franchement. Il a une batterie en même temps. Il va faire farmer un peu dans sa machine. Il veut un empereur, je pense. Certainement, il faut un empereur. Et les cœurs bleus aussi. Le cœur bleu, c'est bon à prendre. Mais l'empereur, ça va être essentiel. Parce que clairement, le... Le chat va être compliqué. Peut-être prendre le No. Pour... Comment dire... Pour qu'il ait que des items passifs. Pour qu'il ait que des passifs. Ça peut être intéressant. Mais je pense pas qu'il veut se séparer de son Pinky Eye. Puisque ça va lui donner quand même un peu de dégâts. En même temps, du Poison à trois et quelques. C'est vrai. Et du coup, même pas de Crystal Ball. Je pense qu'il est déçu. Un Pertro. Un Hierophane. Il utilise le Hierophane. Il utilise le Hierophane. Tout à fait. Il n'a pas le Hierophane. Il va garder sa The Sun. Et il ne prend pas le No. C'est pas, hein. Alors, il a bien entamé Isaac, clairement. Mais... Maintenant, c'est peut-être la partie la plus compliquée qui arrive. Parce que là, je pense que Isaac va lui rush la gueule. On va voir. On va voir. Par contre, avec le Broken Model, là, il a pu lui mettre quelques coups. Ouais. Le modem, il est cool. Ouais, le modem. Fermons, là. Ah non, ça va. Il lui rush pas la gueule. Avec deux coups de... De... Pourquoi non ? Il s'est même tombé assez vite. Ouais. Alors, il reprend la batterie, évidemment, avant de se barrer. Et... Et c'est parti. Ouais, il s'est l'héros. Il avance, hein. Ouais, un magique bleu. Je le trouve. Il est sur une bonne run, finalement. Je pense que... C'est bien trop tard. Léo va voir Void. Mais il y a le Monstrostus qu'il n'aime pas, je pense. Ouais, il y a le Monstrostus. Il a eu tellement de dégâts. Il a eu tellement de dégâts. Il a eu 2 dégâts. Il a eu 2 damage-up. Il a eu 2 damage-up. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Le site a trouvé une batterie. Attention, par contre, maintenant, s'il veut utiliser son... Ah, remarque, non, c'est bien. Ah, ça fait bon. Oui, maintenant, ça va. C'est dans un sale vide, le souci. Ah, tu es. Oh, ça va bien se passer, normalement. Et il retrouve une batterie à nouveau. C'est la fête, hein. C'est ça. Du coup, il n'aura pas de soucis de charge s'il tombe sur une salle vide. Ah, il a 2 clés dorées. Pourquoi pas. Ah, c'est bien. Il a 2 clés dorées alors qu'il a l'infinie de clés et qu'il n'en a pas besoin. Ah, superbe. Il a à nouveau une batterie, en tout cas. Deux batteries. Donc, il va pouvoir clean ses deux prochaines salles à la... Ah non, il a Void, en fait. Il a Void, pourquoi ? Clairement, pour perdre un cœur qui vient de gagner. C'est ça. C'est bien, les Void, hein. Après, peu importe, hein, désormais. Il est tellement tranquille. Cero, il a une belle run, hein. Mais Cero, là, sa deuxième run est très jolie. Ah, sa troisième. Euh, troisième, pardon. Que Léo, qui va arriver sur le Blue Baby, avec... Il a mis midlife avec son Void. Ouais, ouais, voilà. Il peut bien prendre des touches, hein, peu importe. Bon, tu vois, moi, j'aime pas ça. L'arme qui s'arrête comme ça. Ouais, moi non plus. Voilà, ça, j'aime pas, du coup. Et donc, il prend 20, 37. Eh bah, c'est pas mal. GG Léo. GG Léo, alors. Allo, messieurs. Allo, allo, allo. Il est toujours mute, évidemment. Ridosmith lui-même. Ah oui. J'ai pas trouvé les thèmes cheatés du jeu, la Moving Box. Putain. Ah, GG Léo. Merci. Run pas simple. Ah non, un poignot, euh... Non, mais c'est ça. T'as pas eu de damage up du tout. Non. Juste à la fin. À part Bozo. Enfin, il gardait meilleur. À part Bozo. Comme d'habitude, il fout tout le bon lui. T'étais à 3-5, t'étais à 3-6 de dégâts. Wouhou ! C'était la joie. Heureusement que c'était épique fœtus, quoi. Heureusement. Heureusement qu'il y a eu la bombe dès le départ. Ouais, la bombe, ouais. Ça châte même des bombes, quoi. Ça n'est pas arrivé, ouais. Non, 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 mais il pouvait pas chercher son épique fœtus, en fait. Il pouvait pas prendre l'épique fœtus sans bomber des rochers. Ouais, je sais, j'ai vu, j'ai vu. Et ouais, heureusement, et puis derrière... Mais j'ai prié pour pas qu'il trouve la bombe et l'a trouvée. La crampucène, hein, qu'a fait le taf en bon moment. En temps, oui. Ouais, pour qu'il y ait les boss. Bah, la double crampucette, surtout. Oui, la double crampucette. Je l'avais pas vu, hein, c'est pour ça que... Enfin, pas forcément avancer avec le voile. J'avais pas vu. Mais moi aussi... Enfin, si, j'avais vu qu'il l'avait pris, mais j'ai pas tilté sur le coup. Ouais, bah les damage qui arrivent sur le chest, quoi. Les objets, ils étaient pas bien encore dans ton... Pas de ponce d'objets dans ta oreille, à part l'épique fœtus. Arrête. Bon, y'a rien, c'était d'horreur absolu. Y'a le succubus. Y'a le succubus. Y'a le succubus. Y'a le Mr. Dolly, mais... Bon, là, pour le coup... Là, il t'a pas donné beaucoup de garde, il faut qu'il t'a donné quelqu'un. Non, mais pour le coup, voilà. Le TechX, qui a le même effet qu'un technologie normal sur un... Sur un épique fœtus. Même si, à l'impact, ça fait plus de dégâts, hein, du coup. Dégâts. On prend un peu tes dégâts à l'impact. Et ouais, pas... Pas grand-chose, mais... Le TechX, ça permet quand même de voir loin. Même sans dégâts. C'est l'avantage... L'Islero, qui n'a pas eu des runs 2. À part celle-là, peut-être. Ça n'a pas voulu. Celle-là est pas mal. Ouais, enfin, je suis en train de bourrer ma vie, hein. Elle est correcte, hein. C'est tellement taïque, tu vois. C'est ça. Pas trop l'intérêt, elle. C'est... Je fonce. C'est certain que tu fonces. Mais tu fonces, mais l'Etem Room, elle ne coûte rien. Surtout de ne pas prendre le paperclip aussi. C'est pas... Paperclip, c'est pas... Ouh, mais t'oublies beaucoup de choses. Regarde. Le meilleur Etem Room, Lockhees Orbe. C'est génial. Il faut arrêter à donner un de dégâts et un de Lux. 1,5 de dégâts, attention. Ouais, 1,5 grâce à Croquetzel. Oh, bah j'ai géré moi, en tout cas. C'est logique. J'étais pas loin de gagner, mais... Pas loin, pas loin, quand même. Ça dépend ce qu'on appelle pas loin. Ouais, c'est ça. Tout est relatif. Si 10 étages, c'est pas loin. Si 10 étages, c'est pas loin. Si 10 étages, c'est pas loin, alors non, c'était pas loin. C'est parti.